Maintenant quelque chose de très important, surtout je m'adresse à tout le monde, mais surtout aux jeunes d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas nés dans une culture ou une génération qui crée de la force. Vous êtes nés dans une culture et une génération qui n'a cherché à créer que de la faiblesse. En vous, un manque de conviction, de capacité à planter vos pieds dans le sable et à aller contre le monde pour la cause du Christ. On ne vous apprend rien de cela. Et en ce moment, en ce moment, si vous avez du mal à marcher avec Christ maintenant, alors craignez. Je ne suis pas un prophète ou le fils d'un prophète, cela ne vient pas d'une vision ou même d'une interprétation des Écritures, c'est simplement être un étudiant en histoire. S'il n'y a pas de réveil dans ce pays et que vous vous tenez en tant que chrétien, et je veux dire, vous tenez en tant que chrétien, alors votre génération peut souffrir bien plus que n'importe quelle génération qui ait jamais été sur ce continent. Et si vous êtes faible maintenant, vous allez céder. Alors la question est, que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Je peux vous le dire, ce que vous ne devriez pas faire, vous n'avez pas besoin de revenir aux générations précédentes et de trouver une sorte de modèle, comme John Wayne ou d'un cow-boy ou d'un soldat, puis d'en tirer votre exemple. Non, vous devez faire ce que chaque génération doit faire, c'est-à-dire être fort dans le Seigneur et servir le Seigneur et honorer le Seigneur. Vous allez devoir vivre dans les Écritures. J'entends si souvent ces jeunes hommes parler et parler et parler, parler et parler, mais ils ne peuvent pas se tenir debout. Et ils ne se tiennent pas debout parce qu'ils ne s'agenouillent pas dans l'étude des Écritures et dans la prière. Un jeune homme et une jeune femme qui passent du temps en prière devant un Dieu saint, qui vit, se nourrit de la parole de Dieu, peuvent se tenir debout quand tout le monde tombe. Donc, la question est la suivante. Allez-vous jouer au christianisme ? Vous allez entrer dans toutes sortes de groupes et vous amuser ? Ou allez-vous être cette personne qui entre dans la parole de Dieu et grandit, qui entre dans la parole de Dieu et devient conforme à l'image de Christ ? C'est la question. Je peux vous dire que quand j'étais à l'Université du Texas, d'innombrables frères autour de moi, d'innombrables frères sortaient faire des choses, faisant partie d'organisations chrétiennes. Et maintenant, après plus de 35 ans, je regarde autour de moi et la plupart d'entre eux sont complètement repartis dans le monde. Pourquoi le christianisme est difficile ? Il ne va pas dans le sens du courant. Il va à contre-courant. C'est un combat. C'est un combat juste pour marcher dans les convictions de l'Écriture. Et c'est d'autant plus un combat lorsque vous décidez que ce n'est pas vous. Et ce n'est pas tout à propos de votre famille. Mais c'est environ 4 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu l'Évangile de Jésus-Christ. Et vous décidez de mettre des bottes de soldats et de vous battre pour donner votre vie à quelque chose. Oui, certains d'entre vous ici aujourd'hui, qui sont très dévoués, très pieux, vous devez également comprendre quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de votre piété. Et il ne s'agit pas seulement d'amener votre famille au paradis. C'est plus grand que vous, plus grand que votre famille. Il s'agit d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ au monde. Peu importe à quel point cela fait mal ou ce que cela coûte, c'est de cela qu'il s'agit. Et je peux vous dire que je vois tant de jeunes hommes gaspiller leur force dans la folie. Juste de la puérilité pure et simple au lieu de devenir des hommes. Et en pensant à apporter l'Évangile au monde, de mourir pour le Christ. J'étais juste avec un frère récemment et nous rions ensemble. J'ai dit, bien mon frère, j'espère juste que ta cellule de prison est à côté de la mienne. J'aimerais la fraternité. Cela peut arriver, mais tant pis. Nous devons être forts. Mais nous ne pouvons pas être forts sur la base de notre personnalité. Nous ne pouvons pas être forts simplement sur la base d'une expérience idiote lors d'une conférence. Nous ne sommes aussi forts que le temps que nous passons devant Dieu dans sa parole et dans la prière. C'est quoi nous rendre forts ? Josué doit entrer dans la terre promise. Il doit mener d'horribles batailles sanglantes. Ce qu'on lui dit de faire pour rassembler toutes les armes, que le forgeron commence à créer des armes ? Non ! On lui dit de méditer sur la parole de Dieu, du Dieu vivant. Et c'est ce qui le rendrait fort et courageux. Les jeunes hommes du 1 Jean étaient forts. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu les habitait et les habitait. Alors maintenant, allons au livre des Romains. chapitre 12. Maintenant, si vous remarquez ici, il y avait aussi les psaumes 1 et c'est parce que j'étudie de plus en plus les Écritures. Je suis étonné de la relation constante que je trouve entre la parole du Christ, les écrits de Paul et l'Ancien Testament. Et quand vous regardez Romains chapitre 12, dans un sens, nous voyons une version du Nouveau Testament du psaume 1. Maintenant, il dit au verset 1, « Donc, je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant. » Maintenant, il vous demande tout. Tout. Pas quelques heures. Pas quelques heures par semaine. Non. Pas que vous renonciez à un péché. Il vous dit de donner la chose la plus coûteuse que vous puissiez donner. Et c'est toute votre vie. C'est ce qu'il demande. Rappelez-vous maintenant, tous ceux qui enseignent Christ, l'homme qui veut gagner sa vie la perdra. Et l'homme qui perdra sa vie pour moi, la trouvera. C'est un appel à mourir. Vous connaissez probablement tous Jim Elliot. Et un jour, après son martyr, un ami s'est envolé sur le site au-dessus de la plage où il avait été martyrisé. Et le pilote a dit, juste en bas, c'est là que Jim est mort. Et l'ami de Jim a dit, « Non, ce n'était pas là. » Et le pilote dit, « Si, c'était là. J'étais ici. J'ai conduit l'avion. J'ai ramassé le corps juste là. » C'est là que Jim est mort. Il a dit, « Non, ce n'est pas là que Jim est mort. » Il est mort dans une petite église il y a plusieurs années quand il a offert sa vie au Christ. « Quand es-tu mort ? » « Où est ta pierre tombale ? » Il nous appelle à lui offrir nos vies. « Réveil, ce n'est pas là pour tous ? » A l'autre question pour. C'est-tu mort pour tous ?